Quelle que soit la façon dont tu aimes passer Sanogo, il ne peut jamais représenter l'intermédiaire entre Dieu et toi. Paul dit ici à Timothée, il dit, Timothée, tu as reçu un don spirituel, ranime-le, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force. Donc l'esprit du Seigneur, ce n'est pas la timidité, la timidité est un fruit d'une semence dragonique. Il y en a qui disent, je suis réservé, mais ta réserve c'est la peur de ce que les gens vont dire. Comment est-ce qu'ils vont te voir ce truc-là, tu les dons. Jésus pouvait dire à la femme samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu, Dieu te donne un don. Oh ton don est un trésor, tu vas moissonner ce que Dieu t'a donné à semer. Tu ne peux pas semer ce que tu n'as pas. Ta bonté, ton intelligence, ta manière de voir les choses, ton esprit de décoration, tout ça ce sont des dons. Ils arrivent peut-être imparfaits, ils arrivent un peu dans leur immaturité, c'est normal. Mais le diable va t'effrayer si tu fais ça, les gens vont rire. C'est un effrayeur, le dragon. Comment les gens arrivent à envoûter par la peur? Même en Afrique ici, il y a la sorcellerie. Quand on jouait au football, les gens faisaient la sorcellerie, la balle n'entrait pas dans le poteau. C'était réel. Mais on a pris ce fétiche de ballon-là et nous sommes partis à la coupe du monde. Les ballons sont entrés dans les poteaux. Pourquoi la sorcellerie n'a pas marché? Parce que leur adversaire n'avait pas peur et puis n'y croyait pas. Ça n'avait aucun pouvoir. N'oublie pas ceci, si tu reçois que tu crois, il y a un pouvoir. Si tu n'as pas reçu, tu ne crois pas, ça ne peut rien faire. Sans le don de Dieu, qu'est-ce que tu veux moissonner? Le don de Dieu va te donner de moissonner. Il y a tellement de bonnes choses que Dieu t'a donné. Paul dit à Timothée, ranime le don que Dieu t'a donné. Ce n'est pas un esprit de timidité, mais Dieu nous a donné un esprit de force. La timidité tue votre audace. Est-ce que dans la vie, on ne fait pas des erreurs? On en fait, tu vas en faire. Est-ce qu'on ne va pas rire de ton don? On va rire. Moi, je n'ai pas rire de ton don. Mais ce n'est pas pour ça que tu dois t'arrêter pour autant. Sans audace divine, toute ton intelligence cachée ne peut pas se manifester. Il faut pousser. Il faut que ça sorte. Je te dis une chose. Pour accoucher, il faut être nu. Ça dit que tu dois briser la honte. Si une femme dit, moi, on ne peut pas avoir ma nuit d'homme, elle ne va pas accoucher aussi. Le meilleur de toi, sort de ta nuit d'homme. Si tu n'es pas prêt à affronter la honte, ce don que tu es enceinte ne va pas sortir. On n'accouche pas habillé. Dieu a mis des grandes choses en toi. Tu dois les moissonner en abondance. Mais, Satan aussi a semé. Qu'est-ce qu'il a semé le dragon? La peur. La honte. Qu'est-ce que les gens vont dire? Dieu te dit, ce que tu as moissonné est tellement grand. Viens, on va enlever d'abord l'ivraire. Sinon, même les bénissons vont arriver. Tu ne pourras pas t'exprimer. Tu vas diriger ta société. André, c'est les autres membres qui dirigent pour toi. Tu es intimidé par tout le monde. Tu ne peux pas prendre des décisions. Tu manges un rien du caillou. Tu n'es pas ce que tu dois être. Pas peur. Le diable en voûte. Même pas des prédicateurs. Faites attention. Toute prophétie qu'on vient vous donner, qui vous effraie, à 98,9%, ne vient pas de Dieu. Oui, oui. Prenez garde, mes amis. Prenez garde. Le dragon, son âme, c'est la peur. Némi, chapitre 6, verset 10 à 13. Je me rendis chez Shemaïja, fils de Delajah, fils de Métabel. Il s'était enfermé et il dit, allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du temple, et formons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer. Et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Je répondis, un homme comme moi prend la fuite. Et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre ? Je n'entrerai point. Et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait. Mais il prophétisa ainsi sur moi, parce que Sambala et Tobija lui avaient donné de l'argent. Tu comprends ? Le dragon, il utilise même des hommes, des soi-disant prophètes. Le dragon, il effraie. Vous voyez ce qu'il a fait à Némi ? Némi est en train de rebâtir la muraille. Il sait que c'est quelqu'un qui craint Dieu. Il envoie un prophète. Il dit, allons dans la maison de Dieu. C'est pieux. Ça ressemble à la prière. On va prier. Allons dans le temple. Ferme-toi. Les gens veulent te tuer. Des prophéties qui viennent qui t'effraient. J'ai vu un rêve, mon frère. Quatre sorciers dans la nuit noire. Ils t'attaquaient pour te tuer. Frère ! Fais quatre jours de jeûne. Ils sont venus à quatre. Je sens quatre jours de jeûne. Après ça, faire une offrande sacrificielle. Mon ami, c'est le dragon. Dieu n'effraie pas. C'est quelle peur, ça ? C'est un jeune qui naît dans la peur. Ce n'est pas de Dieu. Tu es en train d'être manipulé. Les ennemis, six. Le gars prophétise ainsi dit Dieu. Rentrons dans la présence de Dieu. Parce qu'il avait peur de mourir. Quand on t'informe que quatre sorciers veulent te tuer, tu sais que ce n'est pas une information ? Le diable et ses sorciers. Leur travail, c'est de vouloir te tuer. Ils existent pour vouloir te tuer. Laisse-le faire son travail. Satan, il veut tuer les gens. S'il ne veut pas tuer les gens, pourquoi tu veux qu'il soit Satan ? Il est Satan. Donc, venir t'informer que quatre sorciers au village sont contre ta vie, c'est pourquoi ils sont sorciers. Pourquoi tu veux qu'un sorcier ne soit pas contre ta vie ? Donc, quand quelqu'un va te dire ça, il ne t'a rien dit en fait. Comment un homme tel que moi, c'est ce qu'il est mieux dit, je dois fuir. Comment une femme telle que toi, roi sacrificateur, né de Dieu, comment quelqu'un comme toi, tu vas fuir, entrer dans des jeunes, Dieu ne t'a rien dit. C'est quelqu'un qui te dit, et si tu te ment, comment tu le sais ? Tu es en train de faire des choses que tu crois bien, mais ça va semer en toi un esprit de peur. Et il ne va pas te lâcher ces démons-là. Arrête de te laisser effrayer par les gens. Et après, c'est pour venir prendre la place de Dieu. C'est eux qui savent ce que tu dois faire. La Bible dit, « Cependant, l'esprit déclare clairement, dans les derniers temps, plusieurs se détourneront de la foi parce qu'ils s'attacheront à des esprits et à des enseignements et à des démons. » Oui, mes amis, quelqu'un peut enseigner la Bible, mais la source d'inspiration, c'est le démon. Ils seront séduits par l'hypocrisie de prédicateurs de mensonges dont la conscience est marquée au fer rouge. Donc, il y a des gens qui prêchent. Alors, vous savez, l'arme du diable, il n'y en a pas deux. C'est quoi? Le mensonge. Ici, c'est écrit mensonge au pluriel. Je ne suis pas en train de vous dire de mépriser le ministère. Respectez la pastorale. Respectez les prophètes. Dieu peut annoncer qu'un malheur risque d'arriver, mais la peur ne donne jamais la solution de Dieu. L'inquiétude est justement une arme que le diable utilise pour polluer ta moisson. Notez bien la parabole. La semence qui est tombée dans les endroits d'épines. La Bible dit, « Les grains ont poussé, mais les épines ont étouffé. » Le rôle du dragon, c'est d'étouffer. « Engloutir, c'est étouffer. » Et c'est l'arme du dragon. Pourquoi le don puissant de Timothée était noyé? Il était timide. Donc, la timidité et la peur, c'est le même quartier. Timidité et peur, honte, inquiétude, sont les armes d'attaque du dragon. Et il te fait prendre des décisions conduites par la peur. Les décisions conduites par la peur ne sont pas nées de la parole de Christ. Elles sont nées de la parole du dragon. Et elles vont engendrer une moisson qui va venir polluer, atrophier, rendre indigeste. La moisson que Dieu te donne. Mais Jésus dit, « Enlève d'abord la mauvaise herbe. » Quand tu es confronté à une information qui te frais, par exemple, tu es en train de commencer ta petite société et le diable fait une attaque du dragon. Si tu ne signes pas mon papier, si tu ne couches pas avec moi, je vais te détruire. Tu vas savoir dans ces pays qui règnent. Qu'est-ce qu'il entend? Il veut te faire peur. C'est une attaque du dragon. Tu as attaqué. C'est un dragon. Il veut te faire peur. Si tu trembles, il pourra t'atteindre. Pour qu'un sorcier t'attaque, pour qu'il t'atteigne, il faut qu'il te fasse peur, que tu reçoives l'information de la peur, que tu crois. Alors, il y a le pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir si tu n'as pas reçu et tu n'as pas cru. On dit, « Au village, il y a un sorcier, lui là. » C'est comme ça qu'on commence. Ce monsieur, en Côte d'Ivoire, il fait les gens et il les défait. Et on te montre tous les gens qu'il a détruit. Je dis, « Ah bon? » Quand tu dis « Ah bon, tu as reçu. » « Ah bon, hein? » Il dit, « Toi là, si tu n'as pas donné ce que je veux, tu vas voir. » Ton cœur commence à trembler. « Pasteur, priez pour moi. » « Priez pour moi. » Donc, tu as reçu l'information et tu commences à croire. Le pouvoir va venir. Alors, quand c'est comme ça, Philippe 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien. » Ça veut dire qu'il n'y ait rien sur la terre qui crée en vous de l'inquiétude. Mais nous sommes humains. Ça peut arriver qu'on soit inquiet et qu'on soit apeuré par une situation. Il dit, quand c'est comme ça, quel que soit ce qui arrive, en toute chose, en toute chose, quand vous sentez l'inquiétude, quand vous sentez de la peur, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications avec action de grâce avant de te donner ce que tu veux. Il dit, « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence va garder ton cœur. » Tu comprends? Pour te donner la victoire contre le dragon, Dieu doit te donner la paix. La paix, c'est la vérité. Quand ton cœur est troublé, c'est une semence du dragon. Quand ton cœur a peur de certaines personnes, tu es en train d'être victime d'une attaque, tu dois prier, te remettre en Dieu. Tu dis, « Seigneur, ce monsieur-là, il dit que si je ne veux pas, il va me détruire. Mais c'est toi mon appui. C'est toi mon rocher. Oh Jésus, je me confie en toi. Je me confie en toi. Tu pries, tu pries. » À un moment donné, la paix de Christ va te conduire. Alors, c'est en ce moment-là que tu pourras voir la révélation de ce que tu dois faire. Si quelqu'un va te donner l'information, il veut se mettre intermédiaire entre Dieu et toi, il ne faut pas donner ce privilège-là à quelqu'un. La Bible dit, « Plusieurs vont se détourner de la foi. Les séducteurs vont faire en sorte que tu ne mettes plus ta foi en Dieu, mais que tu mettes ta foi dans des personnes. Quelle que soit la façon dont tu aimes passer Sanogo, il ne peut jamais représenter l'intermédiaire entre Dieu et toi. Le pasteur peut prier pour toi. Il peut t'enseigner, mais la vraie vie, c'est toi qui parles à ton papa Dieu. Quand je viens voir le pasteur pour qu'on prie, on s'associe et on prie. En tant que mon berger, mon pasteur, mon pasteur, il peut prier pour moi, mais ne va pas jusqu'à confier ta vie à des gens. Il dit, « Oui, la seule manière pour toi de sortir de l'envoûtement, je vais faire cela. » Et puis, à un moment donné, tu ne peux même plus respirer si tu ne l'as pas appelé. Mon prophète, mon prophète, hier, j'ai fait un rêve. Mon prophète. Il y en a qui s'établissent maintenant, ils ont des prophètes à domicile. Et c'est le prophète qui prie pour vous, qui vous conduit. Et attention, parce qu'il a dit trois choses qui sont arrivées. Mon ami, tu t'es détourné de la foi en Christ. Tu as mis ta foi dans un homme. La Bible dit, « Plusieurs se détourneront de la foi. » La Bible dit, « Soyez bénis de la surabondance, de la grâce qui vient avec la foi et la charité. » Il faut de la foi. Le dragon t'amène à ne plus avoir confiance en Dieu, mais à chercher des appuis dans des humains, dans des systèmes et nous en Dieu. Que Dieu te garde de la semence du dragon, de l'attaque du dragon dans le nom de Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada